Hello tout le monde, bon retour sur Zipnos Gaming, c'est Zipnos, on est là pour un nouvel épisode de Planet Zoo, et on se retrouve donc sur l'enclos où on avait terminé la dernière fois, c'est à dire nos amis les Fakochères, avec la zone dédiée aux Fakochères, et la petite zone de restauration juste à côté, qui était ici pour le début de la zone Euro, avec quelques petits chemins sympas, et ici on avait nos amis les Tapirs. Voilà, alors avant de partir pour l'épisode du jour, je voulais faire un petit point, parce que du coup je ne vous ai posté aucune nouvelle vidéo sur cette semaine, vous avez pu remarquer, je pense que pas mal ne sont pas contents, ma foi c'est la vie, actuellement j'ai malheureusement une IRL plutôt super chargée, où j'aimerais avoir des journées de 30h à la place de 24, et ce qui fait que je n'ai malheureusement pas le temps de faire les vidéos comme j'aimerais, donc même celle-là sort bien en retard par rapport à ce qui est prévu pour le dimanche. Alors ce qui va se passer dorénavant, c'est qu'en fait je vais simplement supprimer les horaires de publication, je ferai au mieux pour mettre 3, voire plus de vidéos par semaine si j'arrive, mais ce sera le jeu que j'ai envie d'y jouer, et à l'heure où je peux quoi, donc c'est malheureusement, j'ai beaucoup trop d'autres occupations en ce moment IRL qui sont nettement plus importantes malheureusement que Youtube, si seulement je pouvais avoir que Youtube dans ma vie, ça m'arrangerait, donc voilà, je supprimerai les horaires sur la chaîne, et vous serez donc, pensez à vous abonner, à mettre la petite notification, comme ça vous savez quand les nouvelles vidéos arrivent en ligne, il y aura clairement beaucoup de planètes zoos, parce que j'ai envie d'avancer pas mal là-dessus, il y aura un peu de City Skyline, même si on a déjà fait 46 épisodes, si on a du New Eden, donc le rythme va peut-être un poil se ralentir, parce qu'il faut que je trouve des idées au fur et à mesure, parce qu'on a déjà fait pas mal de choses, et on aura aussi un peu de Frostpunk, et je pense sûrement commencer un peu de Transport Fever 2, que j'ai récupéré, donc je pense faire un petit Let's Play là-dessus, mais ce sera aussi quand je peux, et quand j'y arrive, donc on va faire les choses petit à petit, donc j'espère que vous n'êtes pas spécialement attaché à un jeu de plus qu'un autre, mais que vous suivez la chaîne dans sa globalité, ce serait sympa, voilà, donc n'oubliez pas sinon de faire un petit tour sur les chaînes de nos amis partenaires de Zipnos Gaming, donc on a évidemment Alex Seri, avec sa troisième saison de City Skyline, qui commence gentiment à prendre vraiment forme, c'est vraiment pas mal, il s'occupait du périphérique récemment, donc allez le regarder, allez le soutenir, abonnez-vous à sa chaîne si ce n'est pas encore fait, il fait des trucs vraiment sympas, et sinon il joue aussi à Dawn of Man, plutôt un jeu préhistorique aussi de civilisation à créer, au niveau des jeux de construction, voilà, sinon on a nos amis Asgard, l'ITV avec ses dinosaures, et évidemment notre petit papy préféré de Jama Gaming, avec tous ses jeux indépendants, voilà, donc les liens sont dans la description, ou sur la droite de la chaîne, allez les regarder, ça vaut la peine, voilà, donc pour aujourd'hui, alors j'ai quand même pu avancer un peu hors ligne, regardez ce que je vous ai fait aujourd'hui, voilà, j'ai enfin terminé le bâtiment, qui sert au départ de nos gondoles, donc je vous ai fait un petit bâtiment incrusté dans la montagne, alors il reste encore évidemment de la déco à travailler sur la montagne, parce que vous voyez que c'est encore tout vide, mais du coup ça prend forme, là j'ai travaillé un petit peu, rajouté tout ça, et pareil pour la sortie, donc de ce côté là aussi, ça a été travaillé, et comme vous le voyez, du coup on a une sortie qui est plutôt sympa, voilà, donc on a un début d'attraction, qui pourra être démarré sous peu, vu que j'ai fait un fake circuit, pour pouvoir l'utiliser, on avait fait nos Fakosha dernière fois, et j'ai dit que j'allais m'occuper un peu du côté Asie aujourd'hui, donc du coup j'ai déjà fait un peu de mise en place, alors ce ne sera pas ici, parce qu'ici je ne sais malheureusement pas encore ce que je vais mettre, mais ce sera de l'autre côté, et voilà, donc là on a un grand début de zone, que j'ai commencé à travailler, alors on a, en fait c'est un seul enclos, qui passe par dessus la route, là ici on a un tunnel qui va sortir derrière, il va falloir que, que je m'occupe encore un peu de la déco ici, ici on va avoir les rhinocéros indiens, qui vont pouvoir passer par dessus, et aller de l'autre côté, donc on aura vraiment une grande zone pour eux, mais avec pas mal de passages vitrés ici, que les gens pourront regarder, ici aussi, ici j'ai encore laissé un peu libre, parce qu'on va devoir faire un départ de zone, pour aller à l'intérieur de notre muraille de Chine, donc j'ai commencé, mais qui n'est encore pas terminé évidemment, il y aura encore plein de déco et de trucs dessus, qui va aller pour séparer la zone Asie, de la zone jungle, et ici on a donc le début de la zone jungle, qui continue, de ce côté là il n'y aura pas d'enclos, mais je vais faire une sorte de chemin botanique, avec de la jungle, avec peut-être une roche, une petite cascade, quelque chose, histoire de faire un endroit de relaxation, où vous pouvez vous balader, voir les différentes plantes, genre jardin botanique en extérieur, assez dense, donc ça, ça va être sympa, et de ce côté là par contre, on aura un habitat, que notre tour en bateau, en fait, a toujours quelque chose à regarder, que ce soit ici, avec les dragons de Komodo, ici il n'y aura rien de ce côté là, donc il pourra regarder ici, pour admirer ce qu'on mettra là, en termes de singes, et ici, il aura le gros parc, donc il ne verra peut-être pas grand chose, par là, par contre ici, en passant, donc là regardez comment j'ai fait ça, en fait, donc là en fait, on a un chemin à l'intérieur, avec des vitres, des ouvertures sur les côtés, donc ça permet aux gens, de s'arrêter pour regarder, sur les enclos, ou sur la verdure, qu'il y aura de ce côté là, et là par dessus, je fais passer, le, les gondoles, alors je trouve que ces pieds, ne sont pas d'un esthétique énorme, mais je suis quand même obligé, d'en mettre un peu de temps en temps, sinon on a l'impression, que le rail flotte, alors ici, tout ce qu'il y a ici, après cette zone là, en fait, c'est juste pour terminer le circuit, histoire qu'on puisse faire tourner les gondoles, après quand j'aurai fini, parce qu'aujourd'hui, on va finir l'habitat des Rhino, ici en fait, je vais faire le passage, qui vient depuis ce côté là, sous les Rhino, qui passent là, en fait, en tunnel, en fait le tunnel, on va déjà un peu l'aménager, pour qu'il soit mieux fait, et en fait, ici, on va passer, sous la muraille, donc on va passer, sur le rez-de-chaussée de la muraille, avec le chemin qui nous passera par-dessus, afin de pouvoir croiser, et retourner dans la zone jungle, depuis ici, donc si vous n'avez pas pris le chemin par là, par ici, vous allez pouvoir passer par là, et rejoindre ce côté là, ce qui vous permet d'avoir des échanges, un peu, entre les différents côtés, et je pense, par ici, faire, peut-être une première station, pour nos gondoles, avant qu'elles partent, à mon avis, elles partiront un peu du côté jungle, avant de remonter sur la montagne, et redescendre, ici, peut-être, pour le retour, et partir par là, donc il y aura quelques stations, etc., mais ça, c'est de la musique d'avenir, parce que c'est long, on va faire, très très long, donc là, en fait, j'ai fait toute la clôture, là, j'ai mis la clôture invisible, dans tout le pourtour, à l'intérieur de la montagne, donc il va falloir que je mette des rushs, sur le pourtour, pour éviter que nos amis, les rhinos, puissent, puissent s'en sortir, alors quand ils seront en haut, vous ne pourrez pas les voir, en étant en bas, par contre, ceux qui font le tour en gondole, pourront profiter, de la vue des rhinos, qui seraient en hauteur, donc ça force aussi, un peu les gens, à me faire des tours en gondole, ce qui n'est pas plus mal, là, j'ai mis, un peu, alors c'est que le début de la déco, il va falloir que je fasse tout le tour, ici que je fasse l'entrée correctement, pour le tunnel, etc., mais là, on a un petit chef de boisson, les toilettes, et deux, trois distributeurs, histoire de faire le plein de cash, que vous allez nous donner, parce que l'air de rien, même si c'est un mode bac à sable, j'aime bien quand les gens claquent des tunes, hop, par contre, ça c'est très moche, pause, ouh, oups, j'ai pas mis une seule poubelle, on va faire ça de suite, alors là, on a du côté asiatique, donc on va mettre en extérieur, des poubelles, comme ceci, tac, comme ceci, est-ce qu'il serait pas mieux, juste là derrière, chaque fois, ouais, c'est pas grave, si on est au bon de la route, ici, on va aussi, on va mettre une là, ah, quoique là, je sais pas encore comment je vais faire, dans l'entrée, il faudra que je vois, tout ça, par la suite, ici, on va mettre une là, il faudra pas que j'oublie de mettre nos, nos caisses à donation, parce qu'il nous faut, un poignon, ici, ici, juste avant l'entrée du tunnel, on va en mettre une, voilà, je pense que là, il y a déjà quelques poubelles, on est pas mal, les dernières, ici, il y en avait assez, donc là, c'est bon, ok, donc là, on est bon, ok, bah écoutez, moi, ce que j'ai fait, dans un premier temps, c'est, ah oui, je vous ai pas montré, là, j'ai relié, en fait, l'entrée, ici, je l'ai relié, là, derrière, comme ça, j'ai ouvert le chemin, là, alors, évidemment, il faudra que je fasse encore toute la déco, juste là, au bord, et là, pour terminer, la bordure du zoo, et ici, alors, il faudra que je regarde, si je dois faire peut-être la clôture plus haute, ah non, non, t'es quelques, mais, du coup, ici, le gars qui bosse là, il aura quand même, je l'ai mis une petite vue vitrée, il pourra quand même voir ce qui se passe, pour nos amis, les rhinos, de ce côté là, en tout cas, voilà, écoutez, moi, je vais vous laisser, avec, je sais pas si je vais faire un timelapse, tout de suite, comment est-ce qu'on se fait ça, tout, tout, non, bah écoutez, je vais essayer de préparer un peu cette zone là, plus, amener juste mes animaux, mettre les employés en place, ici, la grande zone sera malheureusement pas traitée aujourd'hui, parce que je sais pas ce que je veux y faire, c'est trop petit pour avoir un enclos, et, j'ai pas envie de refaire une jungle ici, c'est pas la zone jungle, je sais pas trop, il faudra que je regarde un peu ce que je veux faire ici, j'ai aucune, aucune fiche tridée, peut-être un passage avec, avec des vivariums, en extérieur, ça pourrait être sympathique, à voir, là, j'ai préparé un peu le terrain, faire venir mes, mes rhinos, et je vous retrouve juste après, pour une petite présentation, de ce que j'aurai terminé là, et la préparation d'ici, et après, on fera un petit timelapse, pour toute la déco intérieure, comme d'habitude, et on se retrouvera à la fin, pour voir le rendu final, de tout ceci, voilà, alors, à dans quelques secondes pour vous, et moi, je vous retrouve, après 2-3 heures, une fois que j'aurai terminé, ce que j'ai à préparer, allez, à tout de suite, et nous revoilà, après cette petite interlude, de 2 secondes pour vous, et une demi-journée pour moi, et oui, malheureusement, ça prend du temps, de faire les choses, un peu bien, donc là, on a la petite vue, sur notre départ de cabine, d'ailleurs, on a un petit touriste dedans, donc là, je l'ai ouvert, juste pour, le fun, vu que le circuit, de toute façon, pas fini, et voici, donc ce que j'ai fait, en notre absence, tada, 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 donc j'ai terminé, la petite zone, autour de la maison, donc si on regarde là, on a, toute la déco, les bancs, il y a Mass Monkey, de ce côté là, maintenant, je vous montrerai, tout de suite, pourquoi, là, on a fini la déco, pareil, ici, là, on a retravaillé, tout le chemin, sur l'arrière, ici, autour, voilà, et aussi, ici, on a terminé, toute la déco, j'ai mis les fleurs là, par contre, j'ai rajouté la terre, tout le long, ici, mais je n'ai pas encore mis les fleurs, j'ai complètement zappé, de faire ça à l'époque, et du coup, chaque fois, il y en a un qui a besoin de se soulager, quand on est en caméra, c'est hallucinant, donc du coup, il faudra que je m'occupe de ça, encore hors caméra, de terminer, la vue de ça, alors, tada, tada, regardez-moi ça, il y a un de ces peuples, tout d'un coup, par ici, on se demande pour quelle raison, et ben, oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas, il y a un petit rhino, et ouais, donc là, j'ai fini de mettre la terre aussi, tout le long, ici, je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc je me suis arrêté là, avec la terre, on va voir comment est-ce qu'on fait l'entrée de notre grit wall, on mettra genre des panneaux, bienvenue dans le, le grand, la grande muraille, etc., on verra un peu ce qu'on fait, pour que ça fasse vraiment une entrée assez stylée, ici, je n'ai toujours pas une seule idée de quoi mettre, et sinon, comment est-ce qu'on en est arrivé à notre zone de rhino, alors je sais, vous allez me dire, il y a beaucoup trop de rhino à l'intérieur, ils vont gueuler, vu qu'on est en mode bac à sable, ben, en fait, je m'en fous, même si on est à 8, ben, en fait, les rhino sont quand même satisfaits, à 100%, pour tout, voilà, donc, ça ne me pénalise pas, même au niveau de la déco, je peux mettre n'importe quoi, ça ne me pénalise pas, et je me suis dit que l'habitat fait 7000 m2, avec deux bouts de bassins, alors celui-là, il est un peu plus profond, celui-là, est un bassin où il peut, je pense, marcher dedans, donc on verra un peu dans lequel, ils vont aller mettre les pieds, pour l'instant, je n'en ai vu aucun, dans les deux piscines, je mets juste pause, parce qu'ils n'ont encore aucun truc pour bouffer, etc., donc c'est pas trop cool, il y a masse monde qui vient les regarder, c'est, j'ai l'impression qu'il y a Toulouseau qui va se déplacer ici, pas de bol pour eux, parce que c'est un peu une voissance issue, pour l'instant, vous prenez le tunnel, et vous sortez de l'autre côté, il n'y a rien, mais là, j'ai fini, du coup, aussi la déco ici, il reste les plantes à mettre, évidemment, mais j'ai déjà mis toute la terre, j'ai fait un joli mur en pierre, qui rend pas mal, je trouve, ça fait un peu, genre, une zone, vous êtes encastré, et là, vous avez votre tunnel, avec, j'ai mis tous les, tous les panneaux de prévention, comme ça, les gens, quand ils traverseront, pour aller vers la suite, qui sort de ce côté-là, avec aussi le grand mur, de pierre, qui a été fait ici, et bien, du coup, ils auront un peu de formation au milieu, et ici, on va voir un peu comment est-ce que je vais bilouiller, alors ici, ça va être quelque chose de très compliqué à réaliser, parce que je pense mettre une station, une maison, lui de passer en dessous, lui de passer au-dessus, de voir la station, plus un chemin pour aller faire la file d'attente, de la déco, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et encore plus, si nécessaire, voilà. Donc là, il y a d'autres chemins, où ils peuvent passer tranquillement, donc ça fonctionne, il peut faire tout le tour, sans aucun problème, on va mettre de la végétation, on va s'occuper du terrain, au niveau, de tout ce qui est terre et autre, même si, on est quasiment bon, si je ne me trompe pas, à part, voilà, la haute herbe, qu'on n'a pas encore, sinon tout le reste est quasiment bon, donc on ne va pas, je peux rajouter un peu de terre, on va mettre un peu de cailloux, je ne sais pas trop où il y en a déjà assez, sur le bordure, donc un peu de sable, peut-être mélanger de la terre un peu partout, pour faire un peu plus de terrain, vous voyez qu'en niveau place, on est encore largement bien, malgré que j'ai mis 8 rhinos à l'intérieur, donc là, on est bon, on va s'occuper maintenant, de faire un timelapse, avec toute la préparation de l'intérieur, de l'habitat, on va préparer le terrain, mettre les cailloux à l'intérieur, mettre les plantations, mettre les zones de nourriture, les zones de boissons, et tout ça, et tout ça, et tout ça, pour finir cet habitat, j'ai de la déco sur le bord aussi, histoire qu'on ait ici, une zone finalisée, à la fin de cet épisode, voilà un peu le planning de la suite, donc je pense que le timelapse, risque d'être un peu plus long que d'habitude, vu qu'il y a quand même, une sacrée surface à faire, même si je suis en timelapse, je pense que ça prendra en tout cas, un bon quart d'heure, à mon avis, pour toute la déco, et la mise en place, de ce magnifique habitat, je le trouve assez cool, et évidemment, si on recule, et qu'on regarde un peu notre zone, alors ce truc que j'aime pas trop, c'est ce rail, sur ce monorail, sur cette gondole, il est un peu, c'est un peu massif, on n'a pas tellement de choix, bon c'est peut-être parce qu'il tourne juste là, en fait là, après je le ferai partir, donc il n'y aura plus qu'une ligne, en fait, et pas de très proche, comme ici, ce qui fait un peu compact, mais sinon, notre zoo, prend vraiment forme, avec là, il y a vraiment beaucoup qui a été fait au milieu, là, il faudra que je fasse un peu de terraformation, et ici, on va continuer la suite, avec je pense, un enclos, où on va pouvoir aller traverser, avec les animaux à l'intérieur, ici, un ramou d'hippo, avec la grande place, que je pense travailler, peut-être hors caméra, parce que ça, ce n'est pas quelque chose de super intéressant, à réaliser, pendant un épisode, et ici, jardin botanique, et après, alors, j'ai regardé un peu, le problème que j'ai, c'est qu'il n'y a pas, pour le côté asiatique, ici, je n'ai pas 50 millions d'espèces à mettre, donc, il nous reste les pandas géants, qui vont aller au bout, les pandas roux, qui vont aller au bout, aussi, par là-bas, après, on a notre gaviale du Gange, voilà, il va falloir que je fasse une rivière, une zone aquatique, pour lui, on va voir un peu, qu'est-ce qu'on va pouvoir bricoler, mais je n'ai pas envie de le faire, trop proche d'ici, parce qu'on a déjà des crocos, là en bas, donc je n'ai pas envie d'avoir un doublon, trop proche, on a des ours noirs de Taïwan, que je mettrais, je pense, un peu plus, par ici, peut-être sur la corniche, là, sur la pointe, derrière, on a les Murkata, une petite zone, on pourra se balader à travers, normalement, j'aurais pu les mettre avec les Variru, mais, je ne sais pas, on va rappeler comment on bricote ça, Panthère des Neiges, qui sera juste au pied de la montagne, ici, on va aller faire un joli truc, avec une caverne, etc., donc ça va être assez cool, les Rhinoceros, on vient de les mettre, il nous restera encore les Tigranums Bengals, et les Elephants Indiens, les Elephants Indiens, que je pensais mettre, juste ici, derrière, dans la grande zone, il faudrait que je regarde, comment je vais faire, parce que je vais faire un bâtiment, je ne sais pas si je vais pouvoir faire un bâtiment au milieu, ici, pour que les Elephants puissent aller à l'intérieur, bref, il y a passablement, de réflexion encore à faire, pour comment gérer, toute cette partie asiatique, ici, sans trop empiéter, sur le côté, sur le côté de la jungle, voilà, bah écoutez, moi je vous remercie, et je vous laisse, avec le timelapse, pour nous occuper, de cet habitat, et je vous retrouve juste après, pour finaliser l'épisode, allez, à tout de suite, Sous-titrage ST' 501 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 de notre muraille qu'on va continuer évidemment à développer. Pour la suite du programme je vais me casser la tête à savoir quoi faire dans cette zone là parce que je n'ai pas laissé les blancs donc on va essayer de la terminer histoire d'intégrer tout ça correctement à notre zone, des cinq piques. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, savoir qu'est ce que vous en pensez de cet enclos qui passe par dessus la route comme ça et qui fait vraiment un assez grand territoire. Je trouve que c'est un des plus gros qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Je crois que ceux là sont assez grands aussi, c'est détaillé. J'aime beaucoup notre zoo qu'on a fait jusqu'à maintenant franchement plus j'avance et plus je l'apprécie il est vraiment détaillé il y a beaucoup de choses. Alors si on va avec un design comme ça avec autant de détails sur toute la carte je pense qu'on va plus avoir beaucoup d'effets et c'est à la fin mais bon on verra un peu jusqu'à où on arrive à aller avec ce jeu en sachant que j'ai quand même un pc dernière génération qui vient de sortir. On espère qu'on arrive quand même à faire quelque chose d'à peu près décent le plus longtemps possible. Encore une fois n'hésitez pas à passer sur les chaînes de nos amis partenaires, leur faire un petit coucou, mettez moi un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode pour que je sache dans quel sens aller pour la suite. Laissez moi évidemment tous vos commentaires pour me dire où vous aimeriez voir la suite, quel type d'animal vous aimeriez voir etc etc afin que je sache un peu sur quoi m'organiser pour les prochains épisodes de Planet Zoo. Et du coup moi je vous laisse avec cette magnifique vue de ce nouvel habitat et je vous dis qu'on se revoit à la prochaine vidéo vu que maintenant comme je vous ai dit au début d'épisode je ne garde plus de jour fixe pour les sorties. Je pense que ça se peut que des fois ça se suive et ça se peut que des fois ça prenne un peu plus de temps. Voilà malheureusement l'IRL étant prioritaire et très chargé, je suis un peu navré de ne pas pouvoir tenir le calendrier qui est prévu normalement mais ne vous inquiétez pas il y aura toujours du contenu et des vidéos qui sortiront donc n'hésitez pas à passer et surtout vous abonner à twitter en temps que je n'ai pas passé les 1000 abonnés sur sur youtube inscrivez vous sur twitter vous avez les news de quand est-ce que mes vidéos sortent allez sur ce moi je vous laisse passer un bon début de semaine zypnos sign out